Bienvenue à tout le monde, moi je m'appelle Mathilde et voilà donc en vertu les accords qui ont été passés avec la nationale, c'est moi qui vais conduire la liste NUPES pour la 12e. Voilà, donc je suis la seule femme rescapée des Insoumites en tout cas sur la Gironde puisque mes collègues, puisqu'on avait fait la parité sur toutes les circo et le hasard a voulu que, enfin moi je m'intrigue et j'espère, je pense que c'est le hasard qui a voulu que les circo soient distribués au PCF. Alors je ne sais pas s'il y a des gens issus du PCF ici, ELV je les connais un peu. En ce qui concerne l'accord qui a été passé, je vais quand même vous le lire, ça va être un petit moment un peu ennuyeux, mais absolument nécessaire pour que tout le monde s'imprévie bien, parce qu'on est maintenant l'union de la gauche, enfin depuis tant d'années, donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur un socle commun, ce qu'ils ont fait au niveau national, ce qui n'a pas été facile. J'ai entendu une petite remarque, parce que je connais bien le Ligue. Alors, depuis tant qu'on dit l'union de la gauche, on intègre automatiquement l'écologie dans la notion de gauche. C'est pour ça que préciser gauche est écologique ou écologiste, c'est... Les gauches. Les gauches. Les gauches sont la diversité. Oui, les tendances qu'il peut y avoir au fond d'abord. L'union des gauches. Mais on ne dit pas les économistes. Donc, je vais vous lire le communiqué qui concerne, puisqu'il n'y a pas eu encore un communiqué de synthèse. Celui du Parti Socialiste, je pense, sera en gros celui de synthèse, puisque c'est le plus exigeant, entre guillemets. Celui qui va le plus loin, puisque le PC, il était assez live, mais il était un tout petit peu plus complet. Et je pense que celui du PS fait un peu la synthèse. Donc, les points d'accord dans la continuité des échanges qui ont eu lieu. Donc, ça fait deux semaines d'échanges et des négociations très compliquées. Donc, en 1, nous voulons faire élire des députés dans une majorité de circonscriptions pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale. Donc, le RSA sous conditions de travail gratuit, la retraite à 65 ans et battre l'extrême droite. Évidemment, c'est des objectifs, évidemment, qu'on va poursuivre. Au-delà de ceux qui peuvent se lancer de façon peut-être un peu individuelle, peut-être sur la circo, on aura peut-être ça. Bruno Marti, qui était précédent candidat PS, donc maire de la Réole, il semblerait qu'il ait démissionné hier soir du PS après les accords. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va partir tout seul quand même ? Parce que moi, je lui ai écrit un petit mot sympa pour lui dire, quand t'attends tardi pour la conférence de presse, ce serait sympa que tu sois là, il y aura le LB, il y aura le PC, il y aura tout le monde. Et il m'a répondu, madame, je ne manquerai pas de vous inviter à mes réunions moi aussi. Ça veut dire qu'il n'est pas encore avalé la rouleur, il n'est pas encore prêt à... En tout cas, on ne doit pas perdre de vue, quoi qu'il arrive, que notre combat, c'est bien de battre Macron, de battre la République en marche, et de dégager tout ce qui tue, là, à l'extrême droite, une candidate. Je ne parle pas des électeurs, c'est complètement autre chose, on est bien d'accord. Les 12 et 19 juin, par leur vote, nous proposons aux Françaises et aux Français de mettre en place un large rassemblement s'appuyant sur le résultat de l'élection présidentielle, ouvrant la voie à la majorité à l'Assemblée nationale. Dans cette perspective, conformément à la tradition républicaine, le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l'Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Pour le permettre, nous souhaitons fédérer, sur la base d'un programme ambitieux, toutes les forces qui le partagent, en respectant leur pluralité et leur autonomie. Toutes les gauches. Pour la clarté, nous souhaitons le faire autour d'une bannière commune, nouvelle union populaire, écologique et sociale, pour faire vivre la pluralité, nous construirons un parlement de campagne, rassemblant les forces politiques et les personnalités du monde syndical, associatives, culturelles et intellectuelles. La majorité que nous voulons constituer reposera sur des groupes parlementaires de chacune des composantes et se dotera d'un intergroupe pour compléter et poursuivre, après l'élection, ce travail commun. Donc, en effet, les circos qui ont été distribués permettent à chaque groupe de continuer à avoir un groupe à l'Assemblée nationale. C'est important, ça a été une des conditions un peu d'achoppement avec le PC, qui finalement aura bien, non seulement les 50 circos pour pouvoir bénéficier des financements publics, mais pourra aussi éventuellement, puisqu'ils ont tous leurs sortants, 11 députés, 11 circos pour les députés sortants, donc ils pourront conserver un groupe. En point 3, nous partageons des objectifs programmatiques communs qui constitueront la base d'un programme partagé de gouvernement de plusieurs centaines de propositions. Nous défendrons notamment, et c'est là-dessus que nous aussi localement, enfin, évidemment, on va l'adapter, mais on axera notre campagne. Je crois que c'est Baptiste qui vous en parlera après par rapport aux thématiques, mais on va axer, évidemment, dans la droite ligne de ces points-là. La revalorisation du SMIC à 1 400 € net, et l'organisation d'une conférence sociale sur les salaires, la formation, les conditions de travail et les retraites. La création d'une allocation d'autonomie jeunesse et une garantie dignité. Le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous, avec une intention particulière pour la carrière longue, discontinue et les métiers pénibles. Le blocage des prix est produit de première nécessité. Bonsoir, bienvenue. Le renforcement et la généralisation de la représentation des salariés dans les conseils d'administration. L'abrogation de la loi El Khomri des contre-réformes du code du travail et de l'assurance-chômage et la lutte contre l'ugélisation du travail avec la prédemption de salariés, travailleuses et travailleurs des plateformes. L'affirmation d'un impératif de justice écologique qui se décline à travers une démarche de planification, pilotée par de nouveaux indicateurs de progrès humain ainsi que la règle verte. La fin de la monarchie présidentielle avec la sixième république et le référendum d'initiative citoyenne et un nouveau rôle pour les collectivités locales et les mouvements sociaux, syndicaux et associatifs. Le développement des services publics, le refus de leur privatisation ou de leur ouverture à la concurrence, la création d'un service public de la petite enfance et de l'accompagnement du grand âge. L'imposition de l'égalité salariale, consacrée 1 milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes, allonger la durée du congé parental et en particulier du congé paternité. La mise en place d'une fiscalité plus juste avec notamment le rétablissement de l'ISF et la progression de la flat taxe. La progression des droits séparatistes et sécurité globales qui portent atteinte à nos libertés individuelles. La défense de la république laïque et universaliste, la protection de la liberté de conscience et d'expression, une action résolue contre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination et le combat contre les communautarismes et l'usage politique des religions. L'égalité réelle dans les territoires ultramains, le droit à l'eau et la mise en avant des Outre-mer comme les avant-postes de la bifurcation écologique et solidaire. L'adoption d'un bouclier logement afin de limiter la part des revenus consacrés à ce logement, notamment par l'encadrement des loyers à la baisse sur tout le territoire et la production de logements sociaux. 1% du PIB dédié à la culture, des budgets alloués sur 5 ans sur tout le territoire national afin de donner une nouvelle ambition aux politiques culturelles. La reconstruction d'une école globale pour l'égalité et l'émancipation, avec la revalorisation et le recrutement des personnels. L'école du zéro décrocheur, la suppression de la réforme du BAC et de Parcoursup, la mobilisation contre le harcèlement scolaire. L'allongement de l'espérance de vie en bonne santé et la réduction des inégalités, la garantie de l'accès aux soins, le développement des actions de prévention, la lutte contre les désarmés locaux, l'ouverture de nouveaux droits, comme celui du droit de choisir sa fin de vie. Voilà pour les points d'accord. Sur les questions européennes et internationales, vous savez que ça c'est un point de profond désaccord qui a vraiment fait beaucoup beaucoup de discussions, un peu avec l'EMD, beaucoup avec l'EPS. Sur les questions européennes et internationales, la France insoumise, héritière du nom de gauche au traité constitutionnel européen en 2005, et le Parti socialiste, attaché à la construction européenne et à ses acquis, dont il est un acteur clé, dont des histoires différentes avec la construction européenne. C'est quand même une phrase en pote. Mais nous partageons un objectif commun, mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union européenne pour construire un nouveau projet au service de la diffraction écologique et solidaire. Si certaines règles européennes sont des points d'appui, chacun constate aujourd'hui à quel point d'autres, et non des moindres, sont en décalage avec les intératifs de l'urgence écologique. A l'occasion de la crise sanitaire, certaines règles budgétaires et sur la concurrence ont été suspendues. Une brèche a été ouverte, dans laquelle nous devons nous engouffrer pour obtenir des changements intents d'emploi. Du feu de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, je vous laisse de vivre qui, de déroger de manière transitoire pour les autres. Mais nous visons le même objectif, être aux capacités d'appliquer pleinement le programme partagé du gouvernement et respecter ainsi le mandat que nous aurons donné les Français. La mise en œuvre de notre programme partagé conduira nécessairement à des tensions, à constater des contradictions. Il nous faudra dépasser ces blocages et être prêt à ne pas respecter certaines règles tout en travaillant à les transformer, en particulier les règles économiques, sociales et budgétaires, comme le pacte de stabilité et de croissance, le droit de la concurrence, les orientations productivistes et néolibérales de la politique agricole commune, etc. Nous ne serons ni les premiers ni les derniers à le faire, en France comme en Europe, Espagne sur la paix d'énergie, Allemagne sur la mise en concurrence des entreprises de l'Europe, Portugal sur les aspects économiques et budgétaires, etc. Nous le ferons dans le respect de l'état de droit et en combattant fermement les attaques entre les libertés fondamentales de gouvernements d'extrême droite, hongrois et polonais. Pays fondateur de l'Union européenne, la France assumera ses responsabilités dans ce cadre. Le gouvernement que nous formerons pour cette législature ne pourra avoir pour politique la sortie de l'Union, ni sa désagrégation, ni la fin de la monnaie unique. Notre objectif sera d'entraîner d'autres États avec nous afin de contribuer en tant que gouvernement à réorienter les politiques européennes et à modifier durablement les règles des traités européens incompatibles avec notre ambition sociale et écologique légitimée par le peuple. Enfin, dans un contexte international de tensions et de guerres sur le continent européen et face aux atrocités décidées par Vladimir Poutine, nous défendons la souveraineté et la liberté de l'Ukraine. Par ailleurs, nous continuons à travailler nos convergences pour trouver les voies et les moyens afin de rétablir la paix et préserver l'intégrité territoriale de tous les pays. Nous devrons intamer des coopérations intermondialistes pour agir pour un monde qui respecte les droits humains, la démocratie et la lutte contre le dérèglement piratique. Voilà, pour ceux qui n'en avaient pas pris connaissance, les points différents de cet accord. Donc, moi je voudrais quand même vous dire que je suis super contente d'être là, que vous soyez là. Je suis à fond partie pour cette campagne, j'espère que vous aussi. On est avec Emma Carvalho et Baptiste pour travailler. Je vais t'appeler Bastien parce que Baptiste, je viens, je fais une espèce de contraction. Une souverance, les deux. Baptiste, donc Emma n'est pas là ce soir parce qu'elle prépare demain, il y a la convention à Paris d'investiture. Donc, moi je pars demain matin, mais Emma y est déjà parce qu'elle fait partie de l'organisation nationale des événements de la France Intermise. Donc, Emma de Carvalho, c'est la directrice de campagne. Vous allez avoir ces coordonnées. C'est vers elle que vous allez vous tourner quand vous avez des questions, etc. Et puis, Baptiste a travaillé beaucoup avec elle sur un petit programme qu'elle va vous proposer pour être des référents sur vos villages, sur vos cantons, sur votre aire géographique. Vous appelez ça comme vous voulez. Et on a besoin de mailler la campagne. Vous allez voir le territoire. Elle nous a dessiné une jolie carte. Ce territoire, il est gigantesque. Il y a 154 communes. Donc, il faut du monde un peu partout. Référents, ça ne veut pas dire que vous avez des grandes responsabilités. C'est juste que vous avez envie de vous engager, soit pour coller, soit pour convaincre, soit pour faire des réunions, pour surtout ne pas hésiter à m'inviter à des événements qui se passent chez vous. Que ce soit un match de foot, une course de vélo. Je commence dimanche d'ailleurs. Deux. Deux pour notre cuisine, c'est vrai. Donc, voilà, tout genre d'événements où ça pourrait être sympa, de venir discuter avec les gens, etc. Si vous avez envie de faire des réunions du pervers, ce qu'on appelle du pervers, des réunions amicales comme ça, avec des gens, je vais essayer de me libérer le plus possible. Je pense qu'on est dans une dynamique vraiment géniale, inespérée. Cette union de la gauche, c'est top. Des gauches. Des gauches, pardon. Cette union des gauches, c'est vraiment top. On entend partout les copains qui ont été arrêtés nets dans leur campagne. Évidemment, c'est très compliqué pour eux. Mais bon, moi, je vous en avais parlé il y a deux semaines. L'enjeu, il nous dépasse. Donc, évidemment, je suis fière et je suis contente de vous emmener dans cette aventure et c'est génial. Mais je veux dire, voilà, il faut accepter le jeu. Je crois qu'on a une chance inouïe aujourd'hui. On a 17 députés. Il ne faut jamais oublier ça. On a 17 députés, les infirmiers en tout cas, à l'Assemblée nationale. Enfin, tous les pronostics nous en donnent une centaine, on va dire. Allez, pour être très, très, très prudent, voire beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'on est vraiment à une charnière de l'histoire politique de ce pays qui est géniale. Et on a la chance de pouvoir être des acteurs de cette charnière. Et donc, voilà. Moi, je suis hyper contente, en tout cas, de faire cette campagne. Lionel Chalon, suppléant et heureux d'être suppléant, monsieur Mathilde, pour cette campagne électorale. Donc, qui, oui, va d'abord être gagnant. Donc ça, j'en suis convaincu. Et donc, il faut qu'on soit convaincu aussi qu'on va avoir une députée de cette nouvelle union populaire. On va s'arrêter là pour une nouvelle union populaire qui, je pense, comme tu viens juste de l'indiquer, est porteuse déjà d'une rupture. Je pense que c'est ça qu'on entend beaucoup à la télévision et aux radios. C'est la rupture, ils ont peur, on dit c'est la rupture, c'est la rupture. Oui, ben, je pense qu'il faut qu'on en soit fiers. C'est la rupture avec 30 ans ou 40 ans de social-libéralisme et puis après de libéralisme. on nous amène dans cette situation catastrophique parce que si tu te présentes et si je te présente avec toi et si vous avez accepté qu'on le soit et si vous avez fait campagne électorale à la présidentielle, c'est pour changer la vie des Françaises et des Français, la vie des futurs retraités, la vie des salariés, ceux qui cherchent un emploi et des jeunes surtout, jeunes étudiants ou en lycée professionnel et qui, jeunes aussi qui sont au retour à leur travail, avec peu de formation et avec des grandes difficultés pour se nourrir. On est là au 21ème siècle quand même à se poser la question de comment les gens vont, comment on va se nourrir et comment beaucoup se demandent comment nourrir leurs enfants et se privent pour nourrir leurs enfants. Il y a des démoignages qui commencent à sortir là, qui cassent un peu l'ostracisme. Enfin, quand on ne veut pas voir les choses, on les cache. Et là, la situation avec ce qui se passe en Ukraine et les conséquences au niveau économique et financier et les conséquences sur les échanges internationaux fait que la montée des prix inquiète beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, je crois que notre programme, le programme que tu viens de lister dans les Grandignes, mais avec tout ce qui est derrière, quand on parle de cocage des prix aujourd'hui, je pense que ça résonne beaucoup, beaucoup plus qu'il y a encore six mois, quand on commençait à en parler. Donc, je suis très heureux qu'on ait la possibilité d'offrir cette issue, cette perspective et cet espoir à tous les habitants de notre 12ème circonscription. Donc, on va y travailler. Comme tu as dit, toi, tu seras à Paris demain. Après discussion, j'ai pensé et on a pensé que c'était mieux que moi, je sois sur le terrain et à l'aréole dès demain pour distribuer, puisque ça va s'enchaîner très très vite. et un mois de campagne, enfin un mois à peu près, donc très vite. Et donc, on souhaite déjà une première réunion et une présentation à la guerre publique après la conférence de presse de mardi. La première réunion publique, ça sera à l'aréole le 11 mai, donc dans la mairie de M. Marty. Donc, on espère que ça, pas pour faire une édition, mais pour apporter son soutien, à 19h. Pour Sylvette, c'est à 19h. Et donc, pour terminer, la possibilité, enfin, c'est la possibilité que Jean-Luc Mélenchon ait pu être... Ah, c'est à 19h au deuxième tour. Ça aurait été déjà un événement historique. Là, le fait de pouvoir donner une majorité à la Corée nationale, de députés de différents courants, mais qui partagent un même programme. Donc, on considérait quelques principaux éléments. Là aussi, on mesure quoi ? Il y a de la portée que ça. Pour des anciens, je commence à en faire partie, qui militent depuis 30 ans, 35 ans, dans des partis qui ont été de plus en plus minoritaires dans le pays. D'un seul coup, qui ont subi la boussole social-démocrate, à absolument suivre comme seule perspective pour la population. On peut dire que ça fait un bien énorme, que d'un seul coup, la boussole change complètement de carte et nous dirige à une société meilleure pour beaucoup de gens. Donc, ça aussi, ça fait partie. Donc, il y a l'espoir et puis aussi d'où on vient, l'effort de gauche, de gauche opérienne et politique. Donc, on a déjà fini, mais si on se représente, si on se rappelle ce qui était raconté dans les radios il y a à peine 4 mois, début janvier, où on disait, c'est plus, il n'y a aucune chance, il n'y aura pas d'union. Regardez, ils partent plus ensemble à la présidentielle, c'est la voie royale pour Macron. On sait qu'on a réussi à gagner ce renouvellement de présidence. Mais, voilà, Mélenchon, Premier ministre, je crois que là, ça commence à être inscrit dans les têtes, que c'est possible et l'accord qui a été réalisé, l'heure en possible. Et je pense que notre campagne qualitée de tout ce qu'on va faire et d'enthousiasme qu'on va créer autour de nous, que ce soit, il y a beaucoup d'excusés, mais ils sont là, ils sont prêts à travailler. Donc, tous ces éléments, je crois avoir nous assurés de ta victoire et de faire présence à l'Assemblée, fin juin, fin juillet. Voilà, pour que tu te prépares. Merci à vous. Merci.